Bonjour, c'est Steve Teilamé, j'accompagne les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, notamment celles qui ont choisi la voie de l'alchimie par l'amour, communément appelée parcours de flammes jumelles, voire plus grands. Dans ce parcours, dans cette histoire d'amour, qui vient remuer des affects, dans laquelle l'émotionnel est très fort, il est facile de se perdre dans l'histoire personnelle. Bien sûr, le cœur, et ce n'est pas seulement une histoire d'ego, de mental, oui, notre cœur, dans un corps humain, aspire pleinement à la réunion. aspire pleinement à aussi vivre l'amour de façon humaine. Et je crois pour ma part que c'est justement ça l'enjeu des flammes jumelles. Même si la vision qu'on a du couple, de la forme que ça prend et de l'énergie qu'il y a derrière, ce parcours nous amène à évoluer à ce sujet, mais il reste néanmoins que cette question de l'incarnation de l'amour dans la relation est quelque chose d'inévitable. Ce désir-là est inévitable. Et cette circulation de l'énergie physique, de l'énergie sexuelle, qui, à mon sens, a été évacuée du monde spirituel, enfin des pratiques, des croyances spirituelles, depuis tellement longtemps, justement ce parcours nous amène à le re-sacraliser. À le re-sacraliser. Alors, de ce fait, dans ce parcours nous sommes pleinement dans un désir, dans une aspiration qui est parfaitement, qui est personnelle. C'est cette aspiration et ce désir tellement profond qui va nous mettre en mouvement suffisamment aussi pour aller travailler sur des points que nous n'aurions pas eu la force, le courage, pour lesquels nous n'aurions pas ressenti la nécessité de nous en occuper. Comme s'il fallait que ça nous prenne au trip pour que nous acceptions de prendre ça à bras le corps. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait tout un chemin spirituel auparavant, ont énormément déjà intégré des notions comme le détachement, la conscience, mais qui dans ce parcours sont amenés à aller vraiment beaucoup plus dans leur part d'ombre. Parce qu'il y a cet, ce désir, ce retour à la chair, qui peut même prendre l'aspect d'une forme d'obsession. Et c'est l'enjeu, et c'est pour ça que ça fait partie du parcours. En revanche, et plus vite on prend conscience, et à mon sens, on en prend conscience vraiment lorsque l'on a suffisamment libéré des mémoires contraires à l'amour de soi et à la reconnaissance de soi-même. Plus vite on prend conscience, donc, qu'en qualité de personnes venues alchimiser toutes ces mémoires et vivre l'amour de façon divine, nous sommes des personnes venues avec notre jumeau et notre jumelle, quelle que soit la forme que prendra la réunion et la fusion dans cette 3D. Nous sommes venus avec une homme. Je n'ai pas envie d'employer le mot mission parce qu'on l'emploie tellement, mais c'est quand même l'idée. Nous sommes venus faire quelque chose ensemble. Nous sommes venus faire quelque chose ensemble. Nous sommes venus changer la réalité ensemble. La personnalité est obsédée par la réunion, les retrouvailles. L'ego spirituel s'en mêle pour la fusion, pour toutes ces notions. Et on oublie vraiment parfois que tout ceci est le moyen pour la finalité ultime de cette union sacrée. Pourquoi c'est très aidant d'en prendre conscience tôt et de tout au long de cette histoire y revenir ? C'est parce que quand on est dans cette conscience-là, on comprend que le retour de l'autre n'est pas la condition. parce que une réunion qui aurait lieu avant qu'on soit prêt à être dans cette mission commune serait une réunion où de toutes les façons il faudrait encore continuer à travailler, encore donc vivre des souffrances qui ne seront pas, qui ne seraient pas plus aisées que pour des couples qui restent en séparation tout le long du parcours. La finalité, ce n'est pas la réunion et la réunion n'est pas le signe qu'on a guéri suffisamment, ce n'est pas forcément le signe. Et donc la la conscience que nous sommes en train de nous préparer non pas simplement pour la réunion mais pour incarner ce que nous sommes venus faire va nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes pour commencer déjà à faire, à être dans la vibration nécessaire, à être dans l'énergie, à être dans la conscience, à être suffisamment clair dans ses vibrations pour être déjà dans notre alignement. parce que si ce parcours est fait pour ça, même si votre miroir et ça l'égo ne l'aime pas, mais même si votre miroir est à dix mille kilomètres si vous avez si vous avez vous serez dans votre mission commune parce que vous aurez avancé et il ou elle aussi aura avancé et c'est peut-être ça aussi pour certains couples la réunion on n'est pas dans un quotidien pas tout le temps en tout cas mais en paix en harmonie dans l'acceptation parce que dans cet état de complétude il n'y a pas de manque alors bien sûr c'est un extrême que j'ai donné là c'est un extrême c'est une situation extrême mais ultimement c'est ça et lorsque nous sommes là où nous devons être vous savez c'est un petit peu comme on dit dans la culture hindoue le disciple rencontre le gourou et la finalité du parcours du disciple avec le gourou c'est de comprendre que le gourou était une illusion et qu'il était lui est-ce que ce ne serait pas un peu la même chose avec notre miroir où nous serions dans une dévotion d'amour vers l'extérieur une forme extérieure à nous-mêmes et que nous faisons tellement ce travail pour être en harmonie avec cet extérieur comme un disciple avec son gourou avec son maître pour finalement réaliser que ce maître que ce gourou c'est lui et qu'il est ce gourou qu'il est ce maître quand il est pleinement dans sa mission d'âme dans sa réalisation profonde je vous remercie je vous invite à liker cette vidéo si vous avez envie et à vous abonner à cette chaîne pour la soutenir et je vous dis à bientôt et à bientôt pour la soutenir et à bientôt Sous-titrage ST' 501